Je suis bébé du groupe, du coup je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 29 ans, je fais du slowboard depuis plus ou moins dix ans où j'ai fait une semaine de slowboard quand j'ai commencé et après vraiment ce que j'appelle du slowboard de touriste où j'y allais une semaine par an avec les copains de temps en temps et ça fait vraiment deux trois ans où je commence à buter un peu le slowboard. Cette saison j'ai fait une trentaine de jours du coup j'y suis bien allé et avec une certaine limitation dans le sens où moi je fais beaucoup de piste avec des copains skieurs et pas du tout de freestyle ou ce genre de choses, on aime bien aller faire des hors-piste ce genre de choses. Ce que j'ai adoré avec ce stage c'est que j'ai découvert un monde des 181, des butters, des trucs comme ça où je n'aurais jamais tenté avant et je n'en faisais jamais, c'était pas mon truc quoi. Beaucoup de variétés. Toi tu descends en fait. Ouais c'est ça. C'est ça qui était grave cool de découvrir cet univers là. Donc le carving aussi c'est un truc que j'avais, j'imaginais que c'était compliqué le carving parce que moi je vois les vidéos des pros qui sont comme ça, à un centimètre seul et tout. Bon je sais pas ce que je fais aujourd'hui mais genre c'était super cool de pouvoir découvrir ça et quand même faire un peu d'hors-piste, aller se balader un peu sur le côté et t'as lu et ses trois grandes disciplines, j'ai trouvé ça super intéressant. Un peu de freestyle, un peu de carving, un peu d'hors-piste. Ouais c'est cool de découvrir ça même si t'as plus d'appétence pour une discipline que l'autre, de pouvoir aller tâtonner un peu les autres et rajouter un peu le style. Surtout que t'aimes bien sauter, t'aimes bien sauter toi. Moi j'aime bien sauter, j'aime pas t'aimer mais j'aime bien sauter. Mais les sensations si tu ne les fais pas, si tu ne les connais pas, tu ne sais pas si tu l'aimes ou tu n'aimes pas. Ouais c'est ça, tu commences à avoir peur et tout. Et oui c'est, c'est grand, comment dire. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et c'est bien de faire un petit peu de tout. Un peu de tout pour voir quoi. Ouais carrément. C'est vrai que là ce stage là, c'était un… quand j'ai demandé à tous les riders présents qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, on était assez d'accord pour en gros le côté ludique, s'amuser, du coup découvrir comment faire des petites figures que ce soit en glissant, que ce soit en sautant, que ce soit sur des wind leaps, en carving. Donc vraiment ouais, assez homogène sur l'envie de s'amuser. De toute cette manière quoi. Côté joueur, du snow quoi, carrément. Ça, tu peux l'avoir tout le temps ça. Parce que sortir dans des grosses neufs, c'est quand il y en a quoi. Tu peux dire que t'amuser en bord de piste, ça c'est tout le temps ça. Et ouais, du coup il y a d'autres choses que… C'est le truc que j'ai renforcé. Ce qui est cool aussi, si on est avec des passionnés snowboard, je peux parler de bord pendant une demi-heure, personne qui va dire… Et limite c'est l'inverse, il faut dire, on a essayé de parler de bord et tout. On va parler de fixe maintenant. Et c'est ça qui est trop bien en fait, tu peux vraiment partager, c'est comme tu disais tout à l'heure sur le matos, sur des trucs où… ou des gens qui sont pas snowboarders, ou même snowboarders mais pas à fond comme ça, ça les saoulerait vite au bout de 5 minutes. Et ça c'est trop bien. Ça c'est top et le groupe 6, c'est parfait. Comme tu disais tout à l'heure, t'as un montant d'un peu marre, tu peux te mettre sur le côté, regarder les autres, et t'as pas une inertie de groupe qui est trop présente, où tu peux quand même en envoyer pendant la semaine quoi. Ça c'est top. Oui, tu veux dire, il n'y a pas de ralentissement. Et ouais, c'est ça. C'est un petit groupe, donc il y a les points positifs du groupe, et pas vraiment les inconvénients. Ouais, t'as pas le négatif. Ah ouais, tu peux quand même envoyer, ça c'est top. Et voilà, un peu downtime.